Salut tout le monde, dans cette vidéo, on va passer en revue l'après-saison qu'on vient de faire avec le Nyon Rugby Club, ici en Suisse, l'équipe avec laquelle je travaille. On va passer en revue chaque séance de préparation physique, le contenu, comment ça s'est passé et les conclusions qu'on en a tirées à la fin pour, bien sûr, essayer de faire mieux ensuite. Alors, on y va. Donc déjà, le programme, on va jeter un coup d'œil là-dessus. On a commencé en juillet avec trois semaines de mise en jambes, chacun de son côté. Donc, j'ai fourni au gars un programme qui était principalement basé sur de la course, un petit peu de sprint, un petit peu de préparation contact avec des exercices où on rampe par terre, des choses comme ça. Mais on a commencé gentiment sur ces trois semaines et le premier entraînement collectif, c'était le 21 juillet. Et donc, à partir de là, on a fait deux entraînements par semaine. On aurait dû encore avoir deux gros entraînements le 20 et le 27 août, mais malheureusement, dû à des facteurs externes, on n'a pas pu faire ces deux gros entraînements. On a aussi, on a donc le championnat qui commence le 12 septembre. On a deux matchs amicaux qui étaient planifiés le 28 août et ensuite le 4 septembre. Donc, en gros, la prépa physique-physique a duré dix séances en tout, dix séances sur six semaines. Et donc là, on va passer en revue chaque séance avec son contenu et voir comment ça s'est passé. Et donc, on commence avec le 21 juillet. C'était la première séance collective. Donc là, j'ai la petite vidéo qui va tourner à droite. Première séance, on a commencé avec un petit échauffement. On a fait ça sur la piste d'athlétisme. On n'est pas allé tout de suite sur le terrain. Donc, quelques gammes athlétiques pour commencer toujours chaque entraînement. Et ensuite, on a fait un test demi-coupeur qui est une course de six minutes en continu. On voit le départ là sur la vidéo à droite. Six minutes en continu. Le but, ce n'est pas de déterminer s'ils vont être bons au rugby ou pas avec ce test. Le but, c'était simplement de créer mes trois groupes pour ensuite déterminer les distances qu'ils allaient parcourir sur les différents exercices de cardio, de conditionnement, d'endurance, appelez ça comme vous voulez, qu'on a fait par la suite. Et donc, on le voit sur le tableau à gauche, les résultats. Là, si on fait en dessous de 12.50, on est dans le groupe 1, entre 12.50 et 14.50, groupe 2 et au-dessus de 14.50, groupe 3. On a terminé cette séance avec 30 minutes de au choix, soit un petit toucher rugby, soit des courses tempo tranquilles, deux séries de 8, 60 secondes avec des distances assez courtes. Et donc ça, on voit encore deux, trois accélérations de l'échauffement. On passe à la séance numéro 2. La séance numéro 2 contenu était le même. Ce qu'on a fait simplement, c'est qu'on a fait une reprise en douceur sur cette première semaine pour que ceux qui n'étaient pas là le mardi puissent faire le test le jeudi. Comme ça, on avait les données de tout le monde. Et ensuite, on a fait pareil, échauffement, test demi-coupeur sur la piste. Et ensuite, on est passé sur le terrain. Tout le monde en basket au début. J'ai réintroduit les crampons progressivement, comme l'avait préconisé J.B. Morin. Simplement pour éviter tout ce qui est des problèmes de cheville, bas de la jambe, tendons d'achille, pieds. Parce que c'est vrai qu'on a énormément plus d'accroches avec des crampons sur un terrain que sans. Et donc, si on est en basket, ça nous force à ralentir un petit peu l'allure. Et donc, réduire un petit peu l'intensité pour éviter les blessures sur ces premières séances. Donc ça, c'était séance 1 et 2. On va passer à la suite. Séance numéro 3. Donc là, on est sur une séance avec un format classique. Une structure qu'on utilisait presque tout au long de la prépa ici par la suite. On voit qu'on a commencé avec un petit échauffement sur la piste ou sur le terrain. Ensuite, on est passé sur du sprint. Sprint en côte. Et là, on a commencé avec 5 x 10 et 5 x 20 m. Les instructions, c'était personne ne pousse à fond sur ce premier entraînement. On est vraiment là pour se remettre dans le bain. Donc, on a fait 5 séries de 10 m avec 1 minute de repos. 5 séries de 20 m avec 1 minute 30 de repos. Départ en marchant ou en joguant, encore une fois, pour réduire l'intensité du départ. Pas qu'il y ait énormément de force qui soit produite. Et réduire un petit peu l'intensité et le risque de blessure. Séance de tempo numéro 1. Deux séries de 10 intervalles. Donc, les mecs sont partis toutes les 60 secondes. Ceux du groupe 1, ils ont fait 22 m aller et 22 m retour. Donc, vous pouvez voir toutes les distances détaillées sur l'affiche. À la fin de chaque série, on fait soit 5 pompes, soit quelques abdos. Et on voit à droite sur l'affiche les mètres totaux parcourus sur la séance dans chaque groupe. Et donc, on voit un échelonnement progressif pour chaque groupe. 3 minutes d'heure pour entre les séries. Ensuite, on a fait un petit circuit de préparation au contact. Première fois qu'on introduit ça. L'an dernier, on n'avait pas beaucoup fait de préparation au contact qui, à mon avis, était une des pièces manquantes. Donc là, on a commencé avec des exercices très simples, mais qui nous permettent de préparer structurellement le haut du corps, la sangle abdominale, le bas du corps également pour tout ce qui va suivre en termes d'impact et de contact par la suite. Donc voilà, ça, c'était séance numéro 3. On voit ici tous les mecs aussi qui avancent. On rampe, on avance, on recule de côté. Voilà, séance numéro 3. On avance, séance numéro 4. Là, j'ai un ami qui était là, qui a pu filmer tout ce qu'on a fait. Donc, on a un petit peu de vidéo. Je vais avancer ça. Voilà, comme ça, on arrive déjà sur les sprints. Donc, échauffement, course, mouvement dynamique, gamme athlétique. On garde le même format là-dessus. Sprint en côte, on peut voir qu'on est monté d'un cran par rapport à la séance numéro 3 qui était vraiment la première séance de prépa. Donc là, on est parti sur 4 x 10, 6 x 20 et 3 x 30 mètres. Donc, si on calcule aussi le total des mètres parcourus en sprint, il augmente à chaque séance sur ces séances de sprint en côte. Et encore une fois, l'intensité, ce que j'ai dit, c'est que ceux qui étaient vraiment bien, qui avaient fait toute la pré-prépa en juillet, pouvaient se lancer à 100%. Par contre, les autres qui n'étaient pas encore à fond, gardez-en un petit peu sous la semelle pour ne pas vous blesser et pour continuer gentiment cette progression et cette remise en jambe. Ce qu'on a fait après, c'est qu'on a changé les chaussures quand on a terminé les sprints. On a, voilà, changement de chaussures pour passer ensuite sur le terrain en crampon. Donc, ça veut dire qu'on a seulement fait à peu près la moitié de la séance en crampon par rapport à la séance précédente où on n'avait rien fait en crampon. Donc là, les distances sont augmentées un petit peu sur chaque groupe et on voit le repos est le même 2x10, donc même format, simplement avec des distances un petit peu plus importantes. Donc ça, c'était la partie course. Et ensuite, on a la partie préparation au contact. Si on y arrive, voilà, quelques petits jeux. On tire, on pousse et on essaie de déséquilibrer le partenaire. Encore une fois, tout dans l'esprit de préparer le corps aux demandes des impacts qui viendront plus tard. Voilà, on rampe, on avance au sol. Tous les mouvements qui, j'ai eu des bons retours des joueurs sur ces mouvements-là qui, à leur goût, les a bien préparés pour ce qui venait ensuite. Séance numéro 6. Donc là, on part sur le terrain directement. Et donc, on a fait nos trois séances avec des sprints en côte. Et là, on passe sur le terrain avec des sprints à plat. Donc avec des départs variés. Donc on a eu des roulades en arrière, des roulades en avant. Partir, voilà, en pompe devant comme ça sur les sprints. Deux fois 10 mètres, cinq fois 20 mètres. Donc le volume a réduit de manière assez importante du fait qu'on est passé sur le plat et donc que l'intensité va être plus haute. La côte, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne savent pas, la côte nous permet de réduire un petit peu l'intensité du sprint du fait que la gravité va nous ralentir. Et les angles aussi sont un petit peu plus favorables pour tout ce qui est des hanches et tout ce qui est des ischios, jambiers notamment, qui va rendre l'effort un petit peu moins intense et un petit peu moins contraignant pour ces parties du corps. Donc en début de prépa, toujours bien de commencer avec soit des sprints résistés, soit des sprints en côte. Là, on est passé sur trois fois huit sur les tempos avec trois minutes de repos. Les distances, on peut voir qu'elles sont à peu près équivalentes à ce qu'on a fait à la séance précédente. Par contre, du fait qu'on en fait trois fois huit et plus de deux fois dix, ça change un petit peu la donne. Préparation contact, on a utilisé la petite pente qu'on avait à côté du terrain. Donc là, on a bien utilisé ça pour faire nos deux, trois exercices de préparation. J'avance un petit peu pour qu'on voit la suite. Voilà, en avançant, en redescendant aussi, les mains en bas, c'était assez difficile. Là, cette séance-là, on a commencé les exercices de lutte. Donc, homme à homme, un contre un. Là, il y a un exercice où la personne du dessous doit essayer de se relever. Là, on fait de la lutte à genoux. Donc le but, c'est de passer les deux bras sous les aisselles du partenaire. On a terminé avec un petit circuit sympa avec la brouette, avec portée style pompier. C'était sympa pour terminer avec un petit jeu pour les mecs. Ils se sont bien amusés. Ludo a gagné. Ludo et Louis ont gagné. Donc, c'était une bonne séance. On passe à la séance numéro sept. Non, ils ne sont pas morts. C'est l'échauffement. Donc, on part encore une fois sur un échauffement sur le terrain. On a gardé à peu près la même structure sur l'échauffement toute cette présaison. Je leur ai laissé un petit peu plus de liberté avec les ballons. Là, on part sur des sprints à plat et on voit qu'on monte encore une fois en intensité et surtout en volume sur les plus grosses distances, 2 x 10, 2 x 20 et 3 x 30 mètres avec des départs variés encore une fois. J'ai juste décalé un petit peu les départs des joueurs pour ne pas qu'il y ait trop de compétition au niveau vitesse. Autant la compétition, ça peut être une bonne chose si c'est placé au bon moment. Autant si on est sur un nouvel exercice ou si les joueurs n'ont pas l'habitude de l'intensité, ça peut les pousser à aller un petit peu trop loin, un petit peu trop vite. Donc, des choses à considérer. Là, on les voit. Ils partent sur 30 mètres si je ne me trompe pas. Donc, des belles courses avec, comme on le voit sur la fiche à gauche, énormément de repos. Pour permettre la répétition des efforts à haute intensité et pour ne pas travailler sous fatigue, ce qu'on a fait plus tard dans la prépa. Vous verrez ça, mais pas encore pour l'instant. On termine les sprints, on passe au tempo. Donc là, on est à 3 x 8 avec, encore une fois, des distances qui augmentent. Un petit peu moins de travail au poids de corps. C'était assez demandant, 3 x 8 avec ces distances-là. Donc, 80, 100 et 120 mètres respectivement pour les trois groupes avec toujours un petit peu de travail supplémentaire au poids de corps en fin de course. Juste qu'on voit une petite répétition ici. Donc, ils arrivent au bout. Sur cette répétition-là, on rampe. Donc, tout le monde passe au sol et rampe 5 mètres. Et ça rajoute un petit peu de travail, préparation générale et préparation au contact aussi pour plus tard. Ensuite, on a fait préparation au contact spécifique. Encore une fois, nos petits exercices, on rampe. Ensuite, homme à homme. Là, on est en position de mêlée 1 contre 1. Encore une fois, de la lutte à genoux. Ce qu'on a fait entre la première et la deuxième séance, c'est qu'on a monté un petit peu les temps de travail et on a descendu un petit peu les temps de repos. Augmenté le volume total effectué aussi sur la séance. Mano à mano, un exercice que les gars aimaient bien, surtout pour les épaules. Donc, on se met face à face et on essaie de se pousser simplement en utilisant les mains sans toucher la tête, sans toucher le tronc, sans toucher les épaules. Voilà, fini avec 2-3 petits circuits. Ici, encore une fois, préparation au contact. Donc, ça, c'était la séance numéro 7. Séance numéro 8, j'envoie juste la vidéo. Sprint lancé. Donc, sprint lancé, des sprints lancés, j'ai réduit les distances. Ce n'est pas ce qu'on voit là. Les avants ont fait des 5 mètres lancés. Les arrières ont fait des 10 mètres lancés, comme on le voit là sur la vidéo. À gauche, c'est les arrières. Les 3 quarts, à droite, c'est les avants. Donc, on voit les cônes sur la gauche qui sont plus espacés. Et donc là, je leur ai donné un bon 20 mètres pour prendre leur élan. Et ensuite, c'était à eux de partir sur leur sprint à fond sur ce petit segment lancé avec plein de repos entre deux, bien sûr. Des pas lancés sur 20-25 mètres. Le but, c'était effort maximal et de tenir vitesse maximale sur cette petite portion. Ensuite, tempo. Là, on est passé à 3 x 8. On était toujours. Par contre, on a modifié un petit peu les distances. Modifié un petit peu les distances avec toujours du travail supplémentaire à la fin de chaque série. Donc, on le voit là sur le terrain. On était déplacé. On n'était pas dans notre stade habituel pour ces séances-là. On était à Glan. Merci encore, Titi, de nous avoir accueillis chez toi. Donc, encore une fois, une bonne séance de prépa. Et ce que j'ai fait cette année par rapport à l'année dernière, c'est que tous les tempos qu'on a faits, on les a faits en aller-retour plutôt que de les faire sur une longue distance. Ça rajoutait directement un petit peu d'intensité du fait qu'il fallait réaccélérer et un petit élément de changement de direction qui n'est pas énorme sur un tempo parce qu'on ne va pas très, très vite, mais qui est toujours intéressant à intégrer pour la prépa générale. Séance numéro 9, là, on arrive gentiment vers la fin. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, normalement, on aurait dû avoir 4 de ces grosses, grosses séances à la fin. Normalement, 9, 10, 11, 12, ça aurait dû être des grosses séances de prépa. Malheureusement, les séances 11 et 13, pardon, 10 et 12 sont passées à l'eau dues à des événements externes. Et donc, on en est resté à 2 séances pour terminer, 2 grosses séances de prépa. Et donc, on le voit là au niveau de ce qu'on fait chaque groupe. J'ai séparé en 3 groupes. On a changé le format de l'entraînement. Ce n'était plus sprint, tempo, combat. C'était tout mélangé pour essayer de au mieux répliquer les demandes de match. Donc là, on voit les premières lignes et les 2e et 3e lignes travaillaient tous sur 45 secondes plutôt que les 60 secondes précédemment. Et les distances étaient aussi différentes suivant les groupes pour les 1e, 2e et 3e lignes. On avait, et suivant les intervalles, donc série 1, par exemple, ils ont fait mano à mano. Série 2, les 1es lignes ont fait de la lutte, alors que les 2e et 3e lignes ont fait un sprint de 30 mètres avec un retour en marchant. Donc, il y avait un petit peu plus de spécificité au poste, un petit peu plus de modifications à apporter. Et les 3 quarts, là, on voit un sprint des avants. Donc, même les avants, même les premières lignes, c'est important de les avoir sprintées. Très, très important pour s'assurer que quand ils le font en match, ils se font simplement pas mal. Les 3 quarts, ils faisaient une navette, 100 mètres aller-retour, un passage au sol. Et ensuite, ils faisaient leur course. Donc, soit 100 mètres, soit 130 mètres, suivant le groupe dans lequel ils étaient, donc suivant les résultats du test de départ. Une grosse séance pour les arrières. À mon goût, cette séance-là n'était pas assez intense pour les avants. Et ça, c'est la faute à personne d'autre que la mienne. Je n'avais pas planifié aussi bien que je le pensais. Et donc, à mon avis, ça manquait un petit peu d'intensité sur cette séance-là pour les avants. Les arrières, ils étaient bien cuits. Ils ont dit entre 8 et 9 sur 10 en termes d'efforts, en termes de ressenti. Mais encore une fois, les avants, c'était un petit peu trop bas à mon goût. Les retours que j'ai eus, c'était plus de l'ordre de 7, 8 sur 10. Donc, dur, mais pas très, très dur. Alors que j'aurais voulu avoir un petit peu plus d'intensité sur la séance. Chose que j'ai corrigée. Donc, on passe à la séance numéro 10. Chose que j'ai corrigée là en ajoutant un petit peu plus de course pour les avants. Et la lutte est restée la même. Par contre, je me suis assuré qu'ils travaillaient tous à une très haute intensité pendant ces intervalles de lutte. Il n'y avait personne qui se cantonnait à juste se tenir la main et à ne pas bouger. Donc, là, j'ai ajusté un petit peu cette séance-là par rapport au rendu de la séance précédente. Et donc, on voit là, on a nos deuxième, troisième ligne d'un côté, nos premières lignes de l'autre. Là, on passe sur les trois quarts au niveau de la vidéo. Les trois quarts, ils avaient toujours leur navette, 5 mètres, passage au sol, course tempo avec un petit peu de lutte. Chaque deuxième intervalle, ils faisaient un petit peu de lutte. Là, on voit encore, ça, c'était les avants une fois encore. J'avais aussi changé leur navette, ils la faisaient en page assez latérale. Donc, voilà. Et donc, cette dixième séance conclut l'après-saison. Niveau préparation physique, on est d'accord. Maintenant, on a le rugby qui enchaîne. Ils sont d'ailleurs en ce moment sur le terrain. Je ne sais pas si on se entend crier dans le micro, mais ils sont là. Ils entraînent dur. Ils sont en train de travailler et préparer côté rugby pour non seulement le match amical qu'on a demain, mais les séances suivantes et le championnat qui reprend normalement si tout se passe bien dans deux semaines. Donc, petite autocritique sur cette pré-saison. Quelques éléments positifs d'abord. Communication, j'étais content de la façon dont j'ai organisé la prépa et communiqué aux joueurs. Ce que j'avais fait en début de pré-saison, c'est que j'avais fait une petite présentation comme celle-ci pour leur expliquer le séquençage des différentes phases, pour leur expliquer. On fait des sprints, on commence sur la côte, ensuite on passe sur le terrain, on commence avec des tempos, on commence avec moins de volume, on monte sur le volume. Préparation contact, on commence au sol, ensuite on travaille homme à homme, ensuite on intègre ça dans un circuit. Donc, j'étais content du fait que je leur ai communiqué ça au préalable. Ils ont eu l'opportunité de me poser leurs questions et donc d'être tout au clair sur ce qui allait se passer. Et ils me l'ont dit plusieurs fois au fil de la pré-saison, ils ont apprécié le fait que ce soit structuré, organisé et bien communiqué. Ce qui, à mon avis, même au niveau amateur ici, leur a permis de s'épanouir un petit peu plus, de s'amuser du fait qu'ils savaient exactement ce qui se passait. Ils ne devaient pas deviner ou attendre de voir ce qui se passait après. Ils savaient de où on passait en termes d'emplacement, ils savaient de quelles activités on passait à l'autre. Et ça, c'était positif. Structure également, j'étais content d'avoir intégré le travail de préparation contact pour tous. Non pas juste pour les avants, mais pour tout le monde. Ils ont aussi dit qu'ils appréciaient les exercices et qu'ils sentaient vraiment que ça travaillait les épaules et le haut du corps d'une manière qui les aiderait ensuite sur le terrain. Positif également, à mon avis, le travail spécifique qu'on a fait. Donc, à la fin, avec du travail un peu plus spécifique au poste, vous avez vu qu'on a séparé première ligne, deuxième, troisième ligne et ensuite les trois quarts, dû au fait que les demandes sur le terrain auxquelles ils sont contraints sont différentes. On pourrait presque dire que c'est deux sports différents, les avants et les arrières. Si vous regardez ma petite présentation sur les demandes du jeu, vous verrez pourquoi je dis ça. Donc, je pense que c'était une bonne chose de modifier, un petit peu plus spécifique au poste. Et ça, c'était quelque chose de bien. Dernier point positif pour moi, c'était l'effectif. On a eu entre 33 et 40 joueurs à chaque entraînement pendant la présaison. À savoir qu'on faisait presque uniquement du physique avec un petit peu de toucher ou de ballon à la fin, mais c'était optionnel. Donc, c'était principalement de la préparation physique pendant cinq, six semaines. Et on avait, comme j'ai dit, entre 33 et 40 joueurs. Donc, c'était très, très positif pour moi. Ils étaient tous là. Ils étaient motivés à travailler. Ils savaient pourquoi ils étaient là. Donc, ça, c'était super. À travailler de mon côté, à mon avis. L'intensité, à mon avis, les deux, trois dernières séances n'étaient pas aussi intenses que je ne l'aurais voulu. Encore une fois, il y a eu des éléments externes, mais aussi un petit peu de manque de planification de ma part. Donc, j'espère faire mieux la saison prochaine, monter un petit peu en intensité sur ces dernières séances, les contraindre à soit avancer plus, soit à moins se reposer, soit à ne pas ralentir. Donc, à voir comment on intègre ça la saison prochaine, mais plus d'intensité. Travail spécifique, je l'ai mis en positif, mais à mon avis, il est encore à travailler. J'aimerais bien peut-être intégrer plus de travail, notamment avec les avants, du pick and go, des choses comme ça, mais dans un format un petit peu plus structuré en termes de temps de travail, temps de repos. Donc, simplement manager le chronomètre pendant qu'ils font leur boulot sur le terrain et avoir une progression bien structurée, bien pensée en termes de préparation, de temps de travail, temps de repos, de volume sur la progression, histoire qu'ils soient vraiment prêts pour le rugby, le rugby, ce qu'ils vont rencontrer sur le terrain. Donc, à mon avis, c'est quelque chose qu'on peut encore travailler, et améliorer l'année prochaine. Durée, à mon avis, on était un poil court sur cette prépa. Donc, si on compte qu'on a eu 10 entraînements, mais que j'ai compté les deux premiers entraînements qui n'étaient pas vraiment… Il y a eu le test et après un peu de tempo derrière, mais c'était vraiment des sessions tranquilles. Donc, si on compte, on a eu 8 séances, ce qui fait 4 semaines de présaison physique-physique. Ce qui est… Voilà, j'ai de la chance parce que je sais qu'en Suisse, il n'y a pas beaucoup de clubs qui dédient autant de temps à la préparation physique en tant que telle. Mais en même temps, je pense qu'on aurait pu faire avec une semaine de plus pour vraiment bien faire les choses. Mais honnêtement, je suis content avec le travail qu'on a fourni. Donc, à travailler, mais on est quand même content avec ce qu'on a fait cette année. Remarque et feedback, j'ai envoyé un petit questionnaire aux joueurs. Je leur ai demandé leur retour sur les entraînements. Ce qui est ressorti principalement en positif, c'est la progression. Donc, vraiment la montée en puissance sur chaque entraînement. On sentait que ça avançait un petit peu, que ce n'était pas toujours la même chose et qu'il y avait quand même une ligne directrice en termes de montée en intensité sur la durée. Ça, ils ont tous beaucoup apprécié. La structure, comme je l'ai dit auparavant dans l'autocritique, ils ont apprécié le fait que ce soit bien structuré, bien communiqué, que c'était clair et net et précis, ce qui était attendu d'eux sur chaque exercice et sur chaque partie de l'entraînement. Et encore une fois, positif de la part des joueurs, travail spécifique qu'on a fait, notamment pour les avants, travail de lutte sur le petit circuit cardio à la fin, petit circuit de préparation. Et encore une fois, une alternance entre de la course et du travail de lutte qui s'apparente plus à du rugby en tant que tel. Et donc, ça, ils ont apprécié aussi, chose qu'on n'avait pas nécessairement fait autant l'année dernière. À travailler un petit peu de variation, ce que j'ai entendu sur retour, c'est que c'était un petit peu toujours la même chose, en sachant que sur les tempos, j'ai changé chaque séance en termes de structure ou en tout cas en termes de distance pour que ce ne soit pas toujours la même chose. Mais voilà, encore un peu de travail à faire pour faire en sorte que ce ne soit pas trop monotone sur l'après-saison. Donc, trouver des façons pour moi de varier ce qu'on fait sans pour autant perdre le fil conducteur. Donc, ça, ce sera à travailler l'année prochaine. Ballon, intégrer plus de ballons. Donc, ça, je l'entends haut et clair. Je me dirige d'ailleurs, c'est peut-être un petit peu tôt pour en parler, mais je me dirige gentiment vers l'idée qu'il faut que j'apprenne ou que j'arrive avec les coachs à structurer certains circuits ou certaines phases de travail avec du rugby ou simplement, c'est moi qui gère le chronomètre. Et je sais ce que je veux qu'ils accomplissent pendant les temps de travail, le temps de repos que je veux leur donner entre et une progression, encore une fois, de séance en séance pour que ça s'apparente plus à du rugby. Donc, à voir si on arrive à intégrer ça l'année prochaine. Et l'intensité, encore une fois, un petit peu plus d'intensité sur la fin. J'aurais voulu voir ça. Et ils l'ont relevé également que ce n'était pas super dur à la fin. Donc, quelque chose à améliorer, à travailler pour l'année prochaine. Modification à venir. Donc, comme j'ai dit, cardio intégré. Est-ce qu'on pourrait faire, peut-être même pour commencer, une séance sur deux où on fait une séance du tempo que les mecs apprécient et ils savent que ça transfère ensuite sur le terrain. Donc, une séance sur deux du tempo, une séance sur deux du physique intégré. Donc, avec un cadre plus rugbystique, avec un ballon, avec des petits périmètres, des 3 contre 3, 4 contre 4, 5 contre 5, avec certains temps de travail, temps de repos, certains paramètres de jeu qui vont nous permettre d'héliciter les adaptations qu'on recherche au niveau de la préparation physique, mais également de faire en sorte qu'ils aient un ballon dans les mains plus pendant l'après-saison et qu'ils soient, encore une fois, plus prêts pour le jeu une fois qu'on arrive aux entraînements purement rugby. L'intensité sur la lutte, comme je l'ai relevé plusieurs fois jusque-là, une chose à travailler pour moi, trouver des façons de faire en sorte que les événements ou les temps de travail en lutte soient plus intenses, surtout pour les premières lignes. Ça, ils m'ont fait la remarque plusieurs fois, donc j'ai bien noté. Et encore une fois, la durée de la préparation. Quatre semaines, on verra comment ils se sentent pour le match demain. Est-ce que c'est assez ? Est-ce qu'il faut plus ? Après, honnêtement, si on peut faire avec un petit peu moins de préparation physique et que les mails sont prêts en quatre semaines pour ensuite attaquer le rugby, je pense que c'est encore mieux. Moins de temps sur la prépa, ça veut dire plus de temps sur le rugby, tant que physiquement, ils sont prêts pour les demandes du jeu. Donc, on verra cette année si les quatre semaines de prépa ont été suffisantes. Et le cas échéant, l'année prochaine, peut-être réduire le temps de prépa dont on a besoin dans la présaison pour passer peut-être des six à huit semaines qu'on avait l'année dernière peut-être passer à cinq semaines pour encore une fois laisser plus de place au rugby. Donc, voilà un petit peu les conclusions que moi, j'ai tirées de cette présaison qui se termine maintenant au niveau de la préparation physique spécifique et pour laisser place au rugby. Donc, merci d'être arrivé à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner à la chaîne. Laissez un petit commentaire sous la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !